Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu des pouvoirs du média et comment les médias affectent notre vie de tous les jours. Nous vivons aujourd'hui une crise mondiale. Le coronavirus s'est propagé dans le monde entier jusqu'à même nous isoler. C'est inédit. Et même si le coronavirus s'est propagé très vite et reste dangereux, notamment pour les personnes âgées, les médias ont tout de même profité pour nous faire paniquer jusqu'au point où des personnes se battent pour du papier toilette. Et je pense que tout le monde le sait, face à une crise, la meilleure solution est de rester calme pour pouvoir raisonner, pour nous permettre de réfléchir et de prendre de meilleures décisions. La panique est tout le contraire. Elle joue sur nos émotions et nous rend irrationnels, ce qui nous dirige vers de mauvaises décisions. Les médias, eux, c'est ce qu'ils recherchent. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les médias nous font paniquer. Les médias, nous le savons, nous rapportent presque jamais de bonnes nouvelles, mais toujours de mauvaises nouvelles, principalement pour nous laisser dans une peur constante. Ça a été le cas avec Ebola, le réchauffement climatique, les musulmans, etc. Bref, il y a toujours un truc. Et ceci n'est pas simplement pour nous faire paniquer, mais aussi pour nous conditionner. Car en effet, les médias jouent un rôle énorme sur notre vie de tous les jours. Que ce soit sur nos idées politiques, notre façon de vivre, notre façon de consommer, mais aussi notre façon de penser. Il y a une théorie intéressante que j'aimerais vous faire partager. Elle s'appelle The Engender Setting Theory. Elle a été créée par Maxwell McCombs et Donald Lewis Shaw. Dans les années 60 jusqu'à l'an 2000, les deux psychologues et rechercheurs ont développé cette théorie avec plusieurs milliers d'études. Cette théorie explique comment les médias peuvent contrôler nos priorités de pensée et même nos opinions envers ces pensées. Ils expliquent premièrement que les médias présentent les informations de manière à influencer notre opinion sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans les journaux, mettre un gros titre en première page influence l'importance de l'information. À la télé, ils utilisent la parole. Donc, parler que d'un ou deux sujets permettra à l'auditeur de penser que à ces informations et aussi lui permettra de penser que ces informations-là sont les plus importantes aujourd'hui. Et je pourrais prendre l'exemple du féminisme, car si on écoute les médias, il y a énormément de sujets sur le féminisme et comment les femmes ont des problèmes au travail et sont sous-payées, etc. Et du coup, ces informations influencent beaucoup les auditeurs dans leurs conversations et dans leur façon de penser autour de ces informations. Et tout ça, même si consciemment, on pourrait penser que ce sont nos propres opinions. Maxwell dit « Plus une nation reçoit des informations négatives, plus ils sont susceptibles de penser négativement à ces informations. Les médias affectent quoi penser, mais aussi comment y penser. Ils utilisent plusieurs méthodes pour y arriver. L'une de leurs méthodes préférées est de créer une diversion. Créer une diversion permet de maintenir notre intention que sur certains problèmes. Il y a une étude, d'ailleurs, qui est connue. Elle s'appelle « Le test du gorille invisible ». Et donc, le test du gorille invisible a été mis au point en 1999. Et la consigne donnée aux participants était de regarder attentivement une vidéo où deux équipes de joueurs de basket se lancer un ballon et de compter le nombre de passes entre les membres de l'équipe des Blancs. 30 secondes après que la vidéo commence, il y a un gorille, enfin, un homme, pas un vrai gorille, mais un homme qui est déguisé en gorille, qui traverse la scène de droite à gauche en se frappant la poitrine avec ses poings et part de la pièce 9 secondes après. Et en fait, la moitié des participants ne voient pas le gorille. Et cette étude, je trouve, est très intéressante car elle montre que quand notre attention est concentrée seulement sur une chose, il peut nous arriver de ne pas remarquer d'autres choses, même très évidentes, dans notre champ de vision. On peut donc ne pas voir ce que l'on est pourtant en train de regarder. Une autre méthode importante qu'utilisent les médias est de jouer sur nos émotions. Les médias montrent de moins en moins de chiffres et de faits, mais de plus en plus d'images et de vidéos. Ne pas montrer de faits bloque notre partie rationnelle de notre cerveau. Ils utilisent de plus en plus d'images, comme par exemple avec des enfants ou des femmes, beaucoup plus dans l'émotionnel pour justement qu'on arrête de réfléchir. Les images sont aussi souvent manipulées par les médias pour changer nos opinions. Par exemple, si on coupe la photo ou si on change même le filtre de la photo, notre opinion peut diverger et peut changer du fait de comment on présente la photo. La photo peut être interprétée totalement différemment si on la présente dans un autre contexte. Et des méthodes comme ça, il y en a des dizaines. Les médias utilisent plusieurs méthodes et se servent principalement de la neurologie, la biologie et la psychologie pour mieux nous manipuler. Plus on connaît l'humain, mieux on le manipule. Et si on ne se rend pas compte de ces méthodes, il est très facile d'y entrer et d'y croire. Car on le sait, peu de personnes aiment ou vont faire leur propre recherche pour s'intéresser aux informations, aux news du jour, etc. Et ça, les médias le savent. La plupart des gens prennent leur information du monde par les médias, par les journaux, par les news, par BFM. Enfin, voilà, vous savez. Et d'ailleurs, je parlais avec une fille la dernière fois, une américaine. Et on parlait un peu de tout. Et on parlait de politique. Et elle savait que j'étais française. Du coup, elle m'a dit « En France, c'est la guerre en ce moment. Avec les musulmans, etc. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre le voile, sinon on a une amende. » Et là, je lui ai dit « Non, on n'a pas d'amende si on porte le voile. » Et elle parlait du simple voile. Elle ne parlait pas du voile intégral. Et d'ailleurs, j'avais remarqué ça dans les news américaines, comment on représente la France. Et ils représentent souvent la France comme un pays raciste contre les musulmans. Et c'est souvent ce qu'on entend le plus de France quand on regarde les news américaines. Donc ça ne m'a pas étonnée que cette fille pensait ça. Qu'elle pense qu'on ait une amende si on porte le voile dans la rue. Vu comment les news américaines parlent de la France. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les Français. Ce qu'ils pensent aux États-Unis. Moi, beaucoup de Français m'ont demandé « Mais alors, c'est comment avec Trump ? » « Est-ce que c'est la guerre ? » Ils insinuent que Trump est un fou, furieux et qu'aux États-Unis, c'est la guerre contre les Noirs. enfin, au-dessus des Noirs tous les jours, etc. parce que c'est les seules images qu'ils ont des États-Unis. Et ce n'est pas forcément la réalité. Donc, notre perception du monde et de la vie change complètement si on écoute principalement les médias. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, c'est un très bon exemple. Même si, bien sûr, aujourd'hui, on doit être très vigilant pour ne pas se propager ce virus. Mais il n'est en aucun cas nécessaire de paniquer. Et j'ai l'impression que c'est ce que les médias cherchent aujourd'hui, c'est de nous faire paniquer. parce que presque tout le monde aujourd'hui, moi, tous ceux que j'ai vus écoutent les médias. Et les médias ressassent tous les jours le nombre de morts, le nombre de cas, etc. Le nombre de magasins vides, enfin, tout ce qui est négatif. En aucun cas, on n'entend ceux qui ont guéri du coronavirus. Aujourd'hui, c'est 84 383 personnes qui ont guéri du coronavirus dans le monde aujourd'hui. Et forcément, quand on regarde les médias, ça nous mène à être de la panique parce que tout ce qu'on voit, c'est du négatif. Tout ce qu'on voit, c'est en fait, on va mourir. Tu regardes les informations aujourd'hui, t'as l'impression de regarder un épisode de Walking Dead. C'est fou. Et ce qu'ils ne nous disent pas, c'est justement de rester calme. Parce que rester calme dans des situations importantes, c'est nécessaire. C'est grâce à ce calme et ce raisonnement que l'on a pu survivre pendant des années. Les médias, eux, font tout le contraire. Ils filtrent les informations qui maintiennent une panique dans nos esprits. Ils ne veulent pas qu'on pense et ils ne veulent pas qu'on réfléchisse. En parlant de réfléchir, je voulais faire un petit clin d'œil à mes amis féministes et leur poser une petite question aujourd'hui en temps de crise de Corona. Un truc, rien à voir, mais ça m'a fait penser à eux parce que je pensais du coup au Corona et je pensais au body positivity. Vous savez, je voulais vous demander du coup les féministes, vous êtes toujours pour le body positivity en ce temps de coronavirus ? Parce que qui dit promouvoir des grosses, c'est aussi promouvoir l'obésité, le diabète et toutes les maladies qui vont avec. Et ce sont eux, aujourd'hui, les plus sensibles de mourir du coronavirus. Donc je ne sais pas, c'est un truc que je mets comme ça dans ma vidéo, ça peut peut-être vous faire réfléchir sur la stupidité du mouvement. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée et prenez soin de vous. A très bientôt.